L'entreprise Sportexpert emploie près de 10 000 personnes dans 116 boutiques au Québec. Superexpert, dans le fond, c'est quand même une compagnie qui paie des impôts, qui paie des taxes, qui encourage l'économie. C'est un peu déloyal que les autres commerçants en ligne de l'extérieur, eux, ne payent pas de taxes. Il aimerait que les produits vendus en ligne provenant d'étrangers soient taxés comme le sera Netflix. À compter du 1er janvier, la TVQ s'appliquera sur les services en ligne offerts au Québec. Je pense qu'il y a une certaine logique aussi à partir du moment où le service est assez équivalent de ce qui se fait soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. Si c'est taxé au Québec, ça devrait l'être pour tout le monde. Le géant américain Netflix a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, entre autres parce qu'il ne percevait pas de taxes au Canada. Le gouvernement du Québec a choisi de faire cavalier seul en imposant sa propre taxe. On a toujours dit qu'on n'allait pas augmenter les taxes. Ottawa, de son côté, n'a pas bougé. Les bémols, il y a seulement que le Québec a décidé d'appliquer cette loi-là. Aucune province n'a suivi. Et encore pire, le fédéral n'a pas suivi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des bémols. Un autre bémol, selon le Conseil québécois du commerce de détail, concerne les produits qui, contrairement aux services, ne seront pas taxés. Le gouvernement précédent a dit qu'on va donner ça à Douane Canada. Mais vous pouvez vous imaginer, il rentre 28 millions de colis en provenance des États-Unis dans la dernière année, en 2018, puis il en rentre 10 millions d'enveloppes et ou colis de l'année dernière. Il y a beaucoup d'appliques de la Chine. Vous imaginez combien ça pourrait prendre de douaniers pour faire ce travail-là. Je pense que la solution n'en passe pas par là. Et Marie-Laurence, ce sont donc des centaines de millions de dollars qui vont continuer d'échapper au fisc chaque année. Exactement, parce que Netflix ne représente qu'une infime partie du commerce électronique au Québec. Selon le Conseil québécois du commerce de détail, c'est 17 millions de dollars en ce qui a trait à Netflix, qui nous échappe en taxes au Québec. Puis pour ce qui est de tous les produits en général dans la province, c'est 350 millions de dollars. Alors oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Toutefois, Revenu Québec rappelle que vous, comme consommateur, lorsque vous achetez des produits à l'étranger, vous devez payer la TVQ. Comment? Pour ça, il faut se rendre sur Internet, remplir un formulaire de déclaration et joindre le paiement de taxes. Si vous comprenez et savez comme moi, Geneviève, que c'est qu'une infime proportion de la population qui le fait déjà. Marie-Laurence Delaney, merci beaucoup. Je vous en prie.